D-setpoint-weight, D-setpoint-transition et les évolutions du contrôleur PID de Betaflight. Les paramètres D-setpoint-weight et D-setpoint-transition sont représentés par des curseurs que l'on trouve sous l'encart des paramètres PID de Betaflight. Beaucoup d'entre nous se demandent encore d'où viennent ces paramètres et comment les régler. Ces paramètres viennent de l'évolution du contrôleur PID de Betaflight, qui est désormais depuis la version 3 un contrôleur 2DOF, c'est-à-dire 2 degrés de liberté, en anglais 2 degrees of freedom. J'expliquais dans ma première vidéo sur les PID, pour lequel je mets un lien au-dessus de l'écran, que le contrôleur PID classique se base sur l'écart entre la valeur cible, ou setpoint en anglais, et la valeur mesurée par le gyroscope, pour optimiser la réponse de la machine aux commandes du pilote. Un contrôleur PID 2DOF va, lui, analyser séparément et en parallèle la valeur cible et la valeur mesurée par le gyroscope. Le fait d'analyser séparément ces valeurs permet, entre autres, d'offrir une nouvelle liberté de réglage à l'utilisateur. Ce nouveau réglage concerne la dérivée, qui est le D du PID, et qui est le paramètre le plus sensible aux changements répétés et au bruit dans le signal. Il y a deux modes de calcul de la dérivée. Un premier mode appelé dérivée sur l'erreur, qui se base sur l'écart entre valeur cible et valeur mesurée, et un deuxième mode appelé dérivée sur la mesure, qui ne prend en compte que la valeur mesurée. La dérivée sur l'erreur étant liée au changement de valeur cible, elle sera très sensible au mouvement de stick du pilote. A l'inverse, la dérivée sur la mesure ne sera pas sensible au mouvement de stick du pilote, mais aux perturbations extérieures, comme le vent par exemple. L'avantage de la deuxième méthode, c'est qu'elle diminue ce qu'on appelle les pics de dérivée, qui sont provoqués par les changements rapides et brusques de valeur cible, et ce qui est le cas dans les commandes d'un quad. L'inconvénient, c'est qu'on perd en vitesse de correction par le contrôleur, et donc en réactivité. Le terme D-SetpointWeight consiste donc à donner un poids à chaque méthode de calcul, afin d'ajuster la part de chaque méthode dans le calcul final de la dérivée. L'autre slider, le D-SetpointTransition, va appliquer une pondération par-dessus le D-SetpointWeight, lors de certaines commandes uniquement, qui correspondent au mouvement d'arrêt du quad, par exemple lorsque vous ramenez vos sticks au centre à la fin d'un flip ou d'un roll. En pratique, le D-SetpointWeight va permettre d'ajuster de manière spécifique la réactivité du quad aux commandes répétées des sticks. En l'absence de mouvements des sticks ou sur des mouvements de faible amplitude, il n'y aura quasiment aucune influence de ce paramètre. Un SetpointWeight à 1 revient à un comportement de contrôleur PID classique, et un SetpointWeight à 0 revient à n'utiliser que la dérivée sur la mesure. Plus le SetpointWeight est élevé, et plus le quad sera réactif, mais au prix d'un comportement d'aspect robotique ou saccadé, qui sera moins esthétique en freestyle, mais plus apprécié en race. A l'inverse, un SetpointWeight plus bas donnera un feeling plus smooth, mais moins réactif. Le choix est donc laissé au pilote, et le meilleur moyen de choisir sa valeur est de tester les extrêmes, et de trouver la valeur qui correspond à votre style. Ce qui est important, c'est d'ajuster ces valeurs après avoir fait votre réglage de PID de base, parce que le D-SetpointWeight peut masquer un mauvais réglage des PID, et donc entraîner des difficultés à obtenir le comportement désiré. Le D-SetpointTransition va modifier le D-SetpointWeight sur certains mouvements spécifiques, en particulier lors du retour des sticks au centre. Il pourra par exemple diminuer un rebond rapide si le réglage du gain en D n'a pas permis de l'éliminer. Un D-SetpointTransition à 1 ne modifie pas le paramètre D-SetpointWeight, et un D-SetpointTransition inférieur à 1 va diminuer le paramètre D-SetpointWeight lors du retour des sticks au centre, et donc amortir le mouvement en favorisant la dérivée sur la mesure. Là encore, il faudra tester les extrêmes de ces valeurs pour trouver le comportement qui vous convient. Avec le D-SetpointTransition, on peut donc maintenir un D-SetpointWeight élevé pour gagner en réactivité, tout en ayant des mouvements d'arrêt fluides, en baissant le D-SetpointTransition. Le dernier paramètre dans l'encart est le VBAT PID Compensation, et permet comme son nom l'indique d'ajuster les PID selon la tension de la batterie. En effet, plus la tension est basse, et moins les moteurs seront réactifs, avec le ressenti d'une machine molle. En cochant cette case, on pourra donc atténuer l'effet de la baisse de tension de la batterie. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'améliorer encore plus le réglage de votre machine. Je vous remercie pour tous vos commentaires et tous vos encouragements, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501